Ok, ça va être bon. D'accord, je vais vous montrer comment vous pouvez gagner 5000 dollars par mois. Je vais l'expliquer à Tu. C'est une différence clé entre le petit argent et le gros argent en ligne. Il est très facile de gagner de l'argent en ligne. Pas facile de gagner beaucoup d'argent. Je vais 3 business models qui peuvent vous y amener e-commerce, SSMMI affiliés et qui seront également en cours d'élaboration. Quels modèles commerciaux n'obtiendront pas ? Vous là-bas et pourquoi ? Alors restez à l'écoute. C'est vraiment bien. J'ai hâte de vous montrer ça. John. Christina ici. Allons s'en approprier. 123. C'est à peu près combien d'argent vous pouvez vous attendre à gagner en ligne. 300 dollars si vous utilisez la plupart des méthodes pour gagner de l'argent. Maintenant, je parle de beaucoup de ces méthodes sur ma chaîne. Je parle de comment dessiner des lignes pour gagner de l'argent ou marcher pour gagner de l'argent. Vous écoutez de la musique pour gagner de l'argent, mais ne vous rapporte pas beaucoup d'argent en ligne. Vous allez probablement être coincé à gagner un dollar quelques dollars par jour avec la plupart des méthodes que vous faites et ce que vous devez comprendre. Est la différence entre le petit argent et le gros argent. Est-ce ? Laissez-moi revenir là-dessus. Ok, alors ce que tu dois savoir. Est que la principale différence entre gagner 500 dollars par mois en ligne et 5000 dollars par mois en ligne est maintenant de 500 dollars. Un mois. En ligne, vous êtes généralement payé pour des tâches. D'accord, des tâches simples, alors que gagner 5000 dollars ou plus par mois en ligne, vous faites des ventes. Maintenant, ce que vous devez comprendre à propos d'Internet, c'est qu'il est ouvert à tout le monde, et c'est génial pour beaucoup de gens par pourrait être dans un autre pays. Et au fait, faites-moi savoir dans les commentaires d'où vous venez dans le monde, j'aimerais aussi savoir mettre votre ville aussi. J'aimerais savoir quelle ville de. Youtube ne me dit pas de quelle ville tout le monde vient, mais l'inconvénient de pouvoir travailler sur Internet de n'importe où dans le monde est qu'il est extrêmement compétitif. Il y a des milliards de personnes dans le monde, et ils se disputent tous les mêmes dollars que tout le monde actuellement. Cela présente des défis. C'est pourquoi simple. Tâches qui disent simplement, vous savez, tracer des lignes autour d'un objet ou identifier quelque chose. C'est une course à zéro parce que tout le monde veut travailler à partir d'Internet. Vous pouvez vendre des choses, le ciel est la limite parce que vous avez un si grand public de personnes à qui vendre. Maintenant, la difficulté est, est-ce que, en étant bon dans les ventes, c'est un peu difficile et cela prend du temps. Cela ne prend pas beaucoup d'argent, mais cela prend du temps. Maintenant, vous vous demandez peut-être. John, c'est génial. Il y a des tâches que je peux faire et leurs ventes et tâches ne sont pas très payantes. Alors, comment puis-je gagner de l'argent avec les ventes ? Qu'est-ce que je deviens même bon ? Et je vais passer en revue les trois principaux modèles commerciaux en ligne que vous pouvez utiliser pour vendre des produits, et je vous donnerai également un petit conseil bonus à la fin de la façon dont vous pouvez vraiment devenir très bon dans ce domaine très rapidement sans vraiment dépenser d'argent à Tout. Maintenant, le premier modèle commercial est le commerce électronique. D'accord, le commerce électronique consiste à vendre des produits en ligne. Vous pourriez vendre les boissons. Et, au fait, j'adore mon poussin fil un excellent poulet pour tout commerçant. Le commerce électronique vend des produits sur Amazon. D'accord, Amazon. Magasin. Vous savez, Shopify, etc. C'est lorsque vous vendez des produits ou des services. Vous pourriez vendre un appareil photo. Montrez cette caméra. Vous pourriez vendre un timbre. Vous pourriez vendre des ratés de lait. Quoi que vous vendiez en ligne, vous ne faites que le vendre. Point et c'est un excellent moyen de faire les choses la plupart des gens, la plupart des gens qui vendent sur Amazon, je pense qu'environ 600 milliards de dollars par an proviennent d'individus. Des vendeurs individuels comme vous ou moi. Mais John n'a pas besoin d'avoir d'inventaire ou d'aimer les sous-produits et d'avoir une sorte d'emplacement physique. Pour vendre n'importe quel commerce. Oui, vous avez du remorquage, vous avez des stocks, vous devez acheter des produits à l'avance, et c'est l'inconvénient du commerce électronique. Avant de commencer à gagner de l'argent, cela coûte généralement entre 5 et 10 000 dollars. C'est ce que vous devez probablement dépenser en inventaire si vous voulez juste. Pour démarrer avec le commerce électronique. C'est vraiment la seule façon viable de commencer maintenant. Le prochain business model s'appelle SMME. Agence de marketing abrégée ou sur les réseaux sociaux. Et ce qui est génial, c'est que vous n'avez pas vraiment d'argent pour vous lancer. Comme Une agence de marketing sur les réseaux sociaux, vous gérez le marketing d'autres entreprises pour elles car vous avez plus de connaissances sur le marketing que sur l'entreprise. Propriétaire Il y a des millions et des dizaines de millions de propriétaires d'entreprises à travers le monde. Et rien qu'en étant ici sur ma chaîne, vous êtes bien en avance en termes de compréhension. Moyen de commercialiser les entreprises et que ces connaissances valent beaucoup d'argent pour les entreprises afin que vous puissiez commencer et que les gens commencent tout simplement à payer pour faire leur market pour eux. J'ai commencé en tant qu'agence de marketing et les avantages sont que vous n'avez pas à dépenser d'argent pour commencer à gagner. Mais les inconvénients De faire une agence de marketing sur les réseaux sociaux, c'est souvent que vous devez faire des ventes par téléphone. Donc, de nécessite un autre feu de compétence. Point Si vous pouviez taper les commentaires, je suis bon en vente. Si vous êtes doué pour la vente ou taper comme moi, je ne veux jamais faire de vente si vous ne voulez jamais faire de vente. Je suis un peu intéressé de voir si vous êtes à l'aise avec les ventes ou si vous n'êtes pas à l'aise avec les ventes dans les commentaires. Alors tapez simplement confortable ou pas à l'aise dans les commentaires. Le dernier modèle commercial est le marketing d'affiliation, d'accord, et le marketing d'affiliation est ce vers quoi je passe après avoir dirigé un marketing sur les réseaux sociaux. Agence T'a un autre inconvénient de la gestion d'une agence de marketing sur les réseaux sociaux est que vous devez avoir des employés ou des sous-traitants. Et pour développer vos besoins de trouver de meilleurs entrepreneurs. Vous devez fidéliser vos employés. Vous devez être un bon gestionnaire, essentiellement pour développer votre entreprise de cette façon. Jamais un bon manager, et je n'aime pas vraiment traiter avec les employés. Cela n'a donc jamais eu de sens pour moi en tant que modèle commercial à développer. Cependant, étant le patron et le Big Daddy, diriger une agence de marketing pourrait être un excellent moyen pour vous. Pour développer votre entreprise. Voici maintenant une petite histoire à agence, j'avais un partenaire. J'avais un partenaire qui faisait la plupart des ventes, et je faisais le travail de marketing en coulisses pour les clients. Et j'ai fini par trouver. Un autre partenaire, quelqu'un qui non seulement ferait le travail de marketing, mais aiderait également à gérer les gens, à gérer les employés et cette entreprise, qui. Je vous le sais. J'ai réuni les fondateurs et, vous savez, en gros, j'ai commencé à peine dans 2013, euh, j'ai fini par être acheté par. Un conglomérat japonais de plusieurs milliards de dollars pour des dizaines, des dizaines et des dizaines de millions de dollars, peut-être même 100 millions de dollars. Eux, il n'y a pas de montante, mais il a été acheté quelque part, disons environ 100 millions de dollars plus tôt cette année. Alors mon 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 ami, mes amis, que je mets ensemble dans l'agence de marketing. Ils l'ont fait passer à près de 200 employés et l'ont vendu pour près de 100 millions de dollars et tout s'est passé dans le durée d'environ 7 ans. Donc, juste pour vous donner une idée, vous pourriez développer une agence de marketing très grande et vous pourriez en tirer beaucoup d'argent. C'est moyen de développer une entreprise. Mais les ventes et la gestion sont les choses les plus importantes maintenant. Le dernier modèle commercial pour faire des ventes et gagner 5000 dollars par humauer, est le marketing d'affiliation, et c'est ce que je fais actuellement. Et c'est comme ça que j'ai gagné mes premiers quelques millions de dollars. J'ai donc commencé à faire du marketing et en 2014, j'ai gagné un million de dollars grâce au marketing d'affiliation. D'accord, en 2015, j'ai gagné près de 3 millions de dollars uniquement grâce à la marketing en un an, changement de vie, changement de vie. Et tout cela avec une seule personne. Maintenant, les avantages du marketing d'affiliation sont qu'il est lorsque vous obtenez quelque chose qui fonctionne, lorsque vous trouvez sur une annonce ou un endroit pour mettre une annonce qui fonctionne ensemble, ou que vous trouvez une source de trafic comme Facebook. Des groupes et vous trouvez un moyen de trouver un produit que vous pouvez promouvoir, vous savez, un moyen de promouvoir gratuitement dans les groupes Facebook, et vous les assemblez et vous le mettez en haut. C'est à ce moment-là que vous gagnez beaucoup d'argent parce qu'il est si facile de faire évoluer les choses sur Internet. C'est une belle sensation et une réflexion. J'ai pris la campagne évolutive que j'avais, et je voudrais simplement rafraîchir mon téléphone. Je restais assis là pendant des heures, juste rafraîchissant. Chaque minute, toutes les comms je vais gagner encore 30$, 30$, 30$ toutes les 15 secondes. Je pourrais rafraîchir mon téléphone. Argent, 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 argent. Les inconvénients du marketing d'affiliation sont qu'il faut souvent un peu de temps pour apprendre, et cela prend un peu d'essai et d'air. Donc, si je devais le résumer, les avantages du commerce, c'est qu'il est évolutif. D'accord, facilement évolutif. L'inconvénient est qu'il faut beaucoup d'argent pour démarrer. Les avantages de l'agence de marketing est qu'il ne faut pas beaucoup d'argent pour commencer, mais l'inconvénient est que vous devez traiter avec des gens pour le marketing d'affiliation. L'avantage est que c'est très Facilement évolutif. L'inconvénient est qu'il faut généralement beaucoup de temps pour se lancer dans l'inconvénient du marketing d'affiliation si vous faites ce qu'on appelle la lutte. Algorithme, c'est que vous êtes en train de comprendre que vous trouverez peut-être quelque chose qui fonctionne pour publier gratuitement et pour les groupes Facebook. Facebook. Et puis un mois plus tard, tu fais. Et ils disent, et, plus de spam sur les groupes Facebook, non ? Parce qu'ils disent, payez-nous pour la publicité. Nous voulons de l'argent. Vous ne pouvez ou quoi que ce soit taille et cesse. Donc, peu importe ce que c'est, ce sont les trois modèles commerciaux. Faites-moi savoir dans les commentaires ci-dessous quel est votre modèle commercial dans le commerce électronique, SMMA ou une société affiliée. Dans les commentaires ci-dessous, assurez-vous que vous aimez cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et allez. Faisons en sorte que cela se produise. Si vous êtes déterminé à prendre des mesures et à en apprendre davantage à ce sujet, assurez-vous de vous abonner car je revois cela toute la journée. Mains. Je vais vous montrer comment gagner de l'argent. Première chaîne d'argent sur YouTube ici. Nous vous montrons comment gagner de l'argent sur Internet. La voie reale. Obtenez-le, allez là-bas, reprenez le contrôle de votre vie. Quittez votre emploi, abandonnez vos études et dites à vos parents que vous êtes entrepreneur. Et il n'y a aucune chance que quiconque te change parce que tu vis tes rêves. Alors vous dans la prochaine vidéo, comme toujours.